Musique Salut tout le monde ici ColdGeneration, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour le premier tutoriel que je fais sur Stardew Valley Mon premier tutoriel va être sur la pêche comme sûrement indiqué dans le titre Pour commencer Pourquoi voulez-vous pêcher ? Pêcher rapporte énormément d'argent, je vous le dis énormément d'argent Ma technique pour faire de l'argent dans le premier mois, moi je vous dirais le premier mois c'est vraiment là pour faire de l'argent Vous faites votre agriculture le matin, vous arrosez, le soir vous allez pêcher, vous revenez, vous vendez tout Ainsi de suite pendant un mois et je vous jure que vous allez être riche pour l'été et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez pendant l'été Vous allez pouvoir commencer à les miner, vous allez pouvoir faire plein de trucs Donc moi je conseille vraiment la pêche pour les poissons Si vous avez de la misère avec les mini jouets et que vous aimez pas trop pêcher, je vous conseille d'être trapper Donc c'est ça, je vais l'expliquer un peu plus loin dans la vidéo, qu'est-ce que ça constitue être trapper Où est-ce qu'on prend notre première canne à pêche ? On prend notre première canne à pêche ici, au fish shop, on va voir Willy à la deuxième journée On reçoit une lettre de Willy qui nous dit d'aller le voir au fishing shop Donc on arrive au fish shop et il nous donne notre première canne à pêche qui est la bamboo pole Pour pêcher, je vais commencer par expliquer les mécaniques de pêche Donc j'ai utilisé la bamboo pole pour ce premier exemple Donc ici il y a une barre de recharge Ce que tu veux le plus possible c'est d'arriver au bout pour atteindre un maximum Quand tu réussis à aller jusqu'au fond complètement, tu as plus de chances d'avoir un poisson de bonne qualité Donc un poisson de bonne qualité égale un poisson avec une petite étoile soit grise ou soit dorée Quand l'étoile est grise, le poisson se vend 1.25 fois le prix normal Et si elle est dorée, c'est 1.5 fois le prix normal Donc on va essayer d'avoir un maximum pour le but de ce tutoriel Et voilà, vous voyez, ça écrit max Ensuite il faut attendre que votre appât bouge Donc vous allez entendre un bruit bruit Quand vous l'entendez, vous cliquez Ensuite, vous allez voir quand vous allez commencer à pêcher, la barre va être plus petite Mais il y a la barre verte La barre verte est ce qu'on peut appeler le safety bar C'est comme ça que je vais l'appeler la barre de sûreté Il faut que cette barre là soit constamment sur le petit poisson Pour le laisser sur le petit poisson, il faut soit enfoncer le clic Ou cliquer plusieurs fois Moi je vous conseille de cliquer vraiment beaucoup de fois pour avoir un meilleur contrôle de la barre verte Plus vous restez sur le poisson, plus la barre de succès augmente La barre de succès, je vais vous la remontrer avec un autre exemple C'est la barre verte qui est à droite du mini-jeu Donc, pas la barre verte pardon C'est la barre jaune qui est rouge en descendant et qui devient verte Et pour attraper le poisson, il suffit justement de garder la barre, ce que j'ai appelé la safety bar sur le poisson Donc, on va expliquer comment ça ma barre à moi va être plus grosse que la vôtre Et pourquoi je tire plus loin Pour le but de ce tutoriel, pendant deux mois du jeu, je me suis monté en niveau Et je me suis rendu niveau 10 à la pêche Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu augmentes de niveau à la pêche Premièrement, tu obtiens des recettes Comme recette, tu peux avoir comment faire des appâts Un pot à crabe, dans le fond, tu les mets dans l'eau Je vais vous expliquer comment ça marche Tu les mets dans l'eau et tu attrapes des poissons différents via ceci Vous avez aussi la machine de recyclage Vous avez des hameçons et aussi des appâts Notamment le magnète qui est considéré comme un appât Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous obtenez à chaque fois que vous prenez un niveau Au niveau 1, rien se passe, sauf que votre efficacité de pêche augmente Ça veut dire que votre petite barre verte, votre barre de safety va augmenter Au niveau 2, vous pouvez débloquer les baits C'est les appâts Les appâts, dans le fond, il faut les placer sur les cannes à pêche Par contre, en tout, dans le jeu, il y a 3 cannes à pêche La canne à pêche en bambou La canne à pêche en fibre de glace Et la canne à pêche en iridium Ça, tu les débloques avec les niveaux Donc, la canne à pêche en fibre de glace, tu les débloques niveau 2 ou 3 Et la canne à pêche en iridium, tu les débloques niveau 6 ou 7 Je ne suis pas vraiment sûr Mais, en tout cas, ils vont vous le dire Willy va t'appeler Ou va t'envoyer Va pas t'appeler, pardon Va t'envoyer un message Une lettre Pour te dire qu'il y a des nouveaux trucs à acheter dans son magasin Donc, pour mettre un appât sur la glace Il faut que tu soit sélectionnes un ou plusieurs Pour sélectionner plusieurs, c'est clic gauche Et pour en sélectionner juste un, c'est clic droit Donc, moi, pour le but de l'expérience, je vais juste en prendre un Tu fais clic droit Et ensuite, tu refais clic droit pour le déposer sur la canne à pêche Vous voyez, j'étais à 13, c'est rendu à 14 Donc, c'est ça, la canne à pêche de fibre de glace Permet de pouvoir prendre les bêtes Justement, de pouvoir utiliser les bêtes Ensuite, au niveau 3 Tu obtiens le crab pot Et tu peux faire de la cuisine Mais la cuisine, il faut une augmentation dans la maison Et ça, ça ira dans un autre tutoriel Qui sera selon pour la cuisine Donc, pardon Le crab pot Comment qu'on l'utilise ? On va la mettre dans notre premier bord Ce qu'on fait, tu peux le déposer dans l'eau Dans l'eau n'importe laquelle Tu le déposes ici Hop, comme ça Ensuite, tu prends des bêtes Et tu le déposes dedans avec un clic gauche Tout ce qu'il y a de plus normal La cage va attirer On va appeler ça un certain type de poisson Et on va pouvoir le prendre à la journée suivante Donc, ça prend une journée pour récolter un crab pot Donc là, je suis coincé Je l'ai déposé Il faut attendre à demain pour venir le rechercher Parce que je n'ai pas envie de gaspiller mon crab pot Donc, ça, c'était ça pour le crab pot Soit la cage en mort ou la cage à crabe Ensuite, au niveau 4 Tu obtiens la machine de recyclage Vous allez voir, quand vous allez commencer à pêcher Vous allez obtenir beaucoup Mais beaucoup de trash, de déchets Gardez-les parce que la machine de recyclage sert à ça Dans le fond, vous allez la poser Et vous allez mettre vos déchets dedans Vous allez les déposer comme vous déposez une fournaise Ou un coffre, peu importe Et vous allez juste déposer un trash dedans Après un certain temps, le trash va se transformer Vous pouvez obtenir, selon ma mémoire, 4 types de trash Les lunettes brisées Le CD Le papier journal Et l'espèce de petit amoncellement Ou le petit toad rush On va dire un petit toad rush Le petit toad rush, quand tu le mets dans la machine, ça te donne du coal Ah non, il y a aussi un cinquième C'est le bois Donc, le petit toad rush, je te donne du coal Le papier journal et la branche te donnent des torches Du feu, dans le fond, des bâtons de feu Et le disque, ainsi que les lunettes, te donnent du quartz raffiné Donc, ça vaut de l'argent si vous les transformez dans la recycling machine La machine de recyclage Pour la crafter, il te faut 25 wood, 25 stone Puis un iron bar C'est ça Ensuite, passons au niveau 5 Au niveau 5, c'est là que tu choisis une profession Qu'est-ce que je veux dire par la profession? Dans le fond, tu vas choisir si tu deviens un pêcheur ou un trappeur Si tu deviens un pêcheur, tes poissons valent 25% plus d'argent Ce qui veut dire une grosse augmentation C'est pour ça que quand moi je prends mon niveau 4, je ne vends plus mes poissons Ou même, vous pouvez le faire du niveau 1 à 5 Vous ne vendez pas vos poissons et vous les gardez tous pour les vendre rendus au niveau 5 Parce que ça se prend assez vite les niveaux quand tu pêches Quand tu pêches souvent parce que c'est un skills qui rapporte vraiment beaucoup d'argent La deuxième profession est être un trappeur Moi, j'utiliserais le trappeur si tu n'aimes pas trop pêcher Et que tu préfères aller dans les mines, faire tes champs, occuper tes animaux Parce que comme ça, tu te fabriques ou tu achètes plusieurs trappes Les trappes coûtent 1500 ou tu les fabriques avec 40 wood et 3 iron bar Donc, tu les fabriques ou tu les fais, tu en fais plusieurs Et tu vas les déposer par où tu veux dans l'eau Donc, tu vas faire ta journée au complet dans les mines, dans ton champ, peu importe Et après, tu reviens et tu ramasses tes trappes Tu remets des bêtes et tu reviens Et tu obtiens des poissons, des escargots, des homores Que tu peux obtenir seulement en étant un trappeur Rendu au niveau 6 Tu peux obtenir, tu obtiens dans le magasin de Willy Soit un spinner, ben tu reçois un spinner et un trap bubber Dans le fond, le spinner, ça va juste, c'est des appâts Ça va juste faire en sorte que les poissons vont être plus attirés vers ta canapèche Donc, tu vas pêcher les poissons Tu vas, ben dans le fond, vous savez quand ça fait le trut-trut Ben il va venir plus souvent et ça va être plus souvent un poisson Pour le trap bubber Le trap bubber, ça sert, quand t'as pas ta barre de sauvetage sur le poisson Ben le poisson, il va moins bouger ou il va juste pas bouger Donc, il va être plus lent Ça va être plus facile à aller rechercher Admettons que vous avez manqué ou peu importe Ben ça va être plus facile à aller rechercher le poisson On a aussi, ça encore c'est pas indiqué Mais entre le niveau 6 et le niveau 7 Tu peux obtenir un lead bubber Dans le fond, le lead bubber, c'est un poids Qui va faire en sorte que quand tu descends Admettons, ta safety bar, tu la fais tomber Ben habituellement, quand elle touche le plancher On va appeler ça le plancher, mais c'est le fond de l'eau Elle rebondit Mais avec le lead bubber, elle rebondira pas Donc, t'auras plus de contrôle sur ta safety bar Rendu au niveau 7, tu obtiens le treasure hunter Et le cork bubber Le treasure hunter, ça fait en sorte que Quand t'as un trésor Je vais vous le montrer tout de suite après cette explication Quand t'obtiens un trésor Ben ton poisson, il s'enfuit pas Donc, il essaie pas de s'enfuir Pendant que t'es en train de prendre ton trésor Puis après, tu peux t'en occuper Et en plus, t'as plus de chances d'avoir un trésor Donc, ceci est un coffre Ma technique est Tu montes la barre du côté Pour que le poisson soit le plus près d'être attrapé Ensuite, tu t'en vas au coffre Tu restes dessus Et tu retournes sur le poisson Aussi simple que ça Qu'est-ce qu'un coffre nous donne ? Il peut nous donner toutes sortes de petits loots Super le fun Qui vont être utiles Surtout si tu fais seulement de la pêche Pour avoir des oars Pour avoir des artifacts C'est super utile Donc, ici, on a un artefact La statue de poulet Que j'ai déjà eu Plutôt dans mon aventure Et une geode Tu vois, tu peux avoir plusieurs trucs Dans Quand tu réussis à prendre un trésor Le cork bobber Dans le fond, lui, il sert à faire grossir La safety bar Dans le fond, ou la barre de pêche C'est la barre verte que je vous parle depuis tantôt Ça permet de la faire grossir un petit peu C'est vraiment un petit peu Je ne sais pas si c'est en pourcentage Ou si c'est un Comme une grandeur exacte Mais en tout cas Ça fait une petite différence Donc, si vous avez de la misère Le cork bobber est quand même assez utile Le barbed hook Le barbed hook Permet à ta barre verte De suivre le poisson Par contre, si le poisson est trop rapide Ta barre verte Va avoir de la difficulté À suivre le poisson Ça, ce que ça fait en sorte Je l'ai essayé Ça fait en sorte que C'est vraiment, vraiment plus difficile À contrôler la barre verte Donc, si tu es déjà bon avec la barre verte Prends pas de barbed hook Ça ne sert à rien Puis, anyway, les poissons qui sont lents C'est vraiment facile à obtenir Donc, je déconseille fortement le barbed hook Ça, c'est aussi niveau 8 Tu obtiens le dressed spinner Dans le fond C'est vraiment plus facile D'avoir des poissons C'est un peu comme le spinner Mais en meilleur Tu obtiens des poissons vraiment plus facilement Rendu niveau 9 Tu obtiens le magnète Le magnète, c'est un bête Ça ne vaut absolument pas la peine En tout cas, selon moi À utiliser Parce que le magnète Dans le fond Il coûte 1000$ Et c'est un bête Donc, tu l'utilises une fois Et tu le perds Je ne sais pas si ça vaut la peine Pour les trésors Je n'ai pas osé l'utiliser souvent Parce que c'est quand même 1000$ Par bête Je vais peut-être l'utiliser plus tard Mais si vous voulez l'utiliser C'est à votre choix Mais Finding Treasures Si on suit à la description Ça va être un trésor normal Donc, tu pourras avoir Du clé ou un bête dedans Comme vous voyez À quel point Ça ne vaut pas la peine C'est sûr qu'il y a des trésors Qui valent extrêmement cher Donc, moi D'ailleurs, j'ai pris À un moment donné Une botte J'ai pris des spinners J'ai pris En tout cas, j'ai pris plusieurs choses Qui valaient de l'argent Tu peux pogner aussi des geodes Pour ceux qui savent c'est quoi Ben, en tout cas C'est ça Tu peux aussi pogner des artefacts Tu peux pogner plein de choses Dans les trésors Et maintenant Niveau 10 Dernier niveau Si tu as choisi comme profession Le poisson Le pêcheur Tu as deux options Qui viennent à toi Soit tes poissons Volent 50% mort 50% plus Pardon On s'entend-tu Que ça vaut super la peine Tu passes Tes poissons Valent déjà 150% plus cher Sans compter Les étoiles dorées Et les étoiles grises Je vous le dis Les étoiles dorées Se pognent super facilement Quand tu es niveau 10 Surtout à la mer Je pogne tout le temps Tout le temps Je prends tout le temps Tout le temps Des poissons Avec les étoiles dorées Donc tes poissons Ils valent Deux fois Deux fois leur prix Donc si tu as un poisson Qui vaut 100 Il vaut 200 Et des poissons Qui vaut 200 Qui vaut 100 Ben, t'en prends souvent Quand tu es rendu Niveau 10 Donc moi Je vous conseille fortement Maintenant Passons aux types de poissons Les types de poissons C'est très simple Donc Vous en avez 3 types Vous avez Les poissons normaux Que vous prenez Dans certaines locations J'ai passé aux locations après Vous avez Les poissons légendaires Qui se sont pris Aussi À certaines locations Mais vous allez voir Il y a une différence Le poisson a une petite couronne Dessus Quand vous allez être En train de faire le mini jeu Donc j'ai jamais réussi À attraper un de ces poissons Parce qu'ils sont Trop difficiles À obtenir Et pour finir Les poissons Que tu pognes Dans les crab pots Ça Ils valent Quand même assez cher Ben quand même assez cher Ça vaut pas tant cher Mais disons Que tu travailles pas vraiment pour Donc Ça vaut la peine De choisir Vous pouvez Ça vaut la peine de choisir Si vous pêchez pas beaucoup Vous pouvez aussi Attraper d'autres trucs Comme des seaweeds Ça dans le fond Ça vaut pas grand chose Mais tu peux Les manger Et ça t'artonne De l'énergie Il paraît Selon Des 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 rumeurs Qu'il y a aussi Des monstres Dans la mer Mais ça J'en ai jamais encore vu Donc je peux pas vous le confirmer Beaucoup Et trapper Si vous ne pêchez pas beaucoup Rendu niveau 10 Je vous conseille de prendre Angler Pour avoir 50% Plus Pour que vos poissons Vole 50% Plus Et mariner Pour que vos Et voilà Qu'est-ce qui affecte Les poissons Que tu prends Dans le fond Il y a la location Le temps La saison Et la température La température C'est si il pleut Ou si il pleut pas S'il fait soleil S'il pleut S'il neige Si Euh C'est ça Il y a pas d'autres températures Que ça Ensuite La saison Printemps Automne Été Hiver Assez simple Il y a des poissons Qui se prend tout le temps Il y a d'autres Qui se prend dans certains J'ai mettre un wiki De la pêche Il va être en anglais Pardon Parce qu'en français Il n'est pas encore complet Mais il va être en anglais Ça va être le wiki de la pêche Vous n'avez pas vraiment besoin De parler en anglais Pour le comprendre Ensuite Vous avez le temps Pendant le jour Pendant la nuit Tout le temps Pendant juste l'après-midi Ou le soir En tout cas Tout dépend du temps Pour certains poissons Et la location Vous avez L'océan Les lacs Les rivières Euh Les étangs dans la forêt Dans la forêt Mais dans le fond Il y en a Il y en a juste un Et je vais vous le montrer Dans pas trop longtemps Et dans la mine Donc L'océan Assez simple La rivière Tout ça ici L'étang dans la forêt Ici Je vous conseille Si vous devez pêcher là D'être au niveau Parce qu'il faut pêcher Dans les endroits Où c'est plus foncé Parce que sinon Tu ramasses vraiment Beaucoup de seaweed Et de trash Je vous conseille De quasiment jamais Pêcher Ici Parce que ça sert Complètement à rien Ensuite Ici C'est vraiment Un coin tranquille C'est vraiment Agréable à pêcher Donc C'est ça Dans la mine À certains étages Il y a Ce qu'on va appeler Des lacs de mine Où tu peux prendre Des poissons Qui sont différents Des autres Et qui valent Plus Moins D'argent Que les autres Ça dépend Et c'est selon Les étages Actuellement C'est 20 60 Et 100 Donc c'est ça On a fini Avec les types De poissons Et voilà tout le monde C'était tout Pour ce petit Tutorial sur la pêche Ce petit guide du pêcheur J'espère qu'il vous a plu Si vous avez des commentaires À faire Ou des questions Supplémentaires Auxquelles j'ai pas répondu Durant la vidéo N'hésitez pas à me les faire En commentaire Ça va me faire plaisir D'y répondre Et surtout J'adore ça Quand vous commentez N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit pouce bleu Un petit subscribe Sur la vidéo Si vous avez aimé ça J'ai aussi un let's play Qui roule en ce moment Sur Youtube Donc si vous voulez l'écouter N'hésitez pas à y aller Ça va me faire super plaisir D'avoir plus de monde Qui regarde les let's play C'est super encourageant Je fais aussi des streams Donc tous les liens Sont dans la description En dessous de la vidéo Donc sur ce les amis Moi je vous remercie beaucoup D'avoir regardé mon vidéo Et à la prochaine Je vous aime beaucoup Plein d'amour Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada